Bonjour, à l'heure de la crise énergétique que nous traversons et des différentes réponses apportées par nos gouvernants, nous sommes confrontés aujourd'hui à Malars au projet d'implantation de champs industriels d'éoliennes, à la fois par Total Energy et RWE, deux groupes mondiaux qui font d'abord leur fric sur le pétrole, le gaz, le charbon, et qui se verdissent un petit peu en mettant des champs d'éoliennes subventionnés à plus de 70% par le gouvernement et par vous, puisque sur votre facture d'électricité, une petite ligne est ajoutée à la fin, comme quoi vous contribuez à cette évolution. Alors bien sûr, j'entends beaucoup de critiques suite à mes posts sur Facebook, disant « oui, bien sûr, vous êtes contre le nucléaire, mais vous ne voulez pas d'éolien chez vous », etc. Donc là, je voudrais apporter une réponse concrète de par mon expérience, ma petite expérience, qui est de viser l'autonomie solaire, l'autonomie énergétique, c'est-à-dire non raccordée à EDF, à ENJ, etc. Donc je ne dépends pas du gouvernement et je n'assume pas du tout les choix du nucléaire et des orientations qu'il prend aujourd'hui. Ce qui est important, c'est de savoir qu'une installation photovoltaïque à l'échelle d'une maison ne coûte pas si cher. Le premier point, quand même, c'est la sobriété. Bien sûr, on va calculer de quelle façon économiser l'énergie. Déjà, l'éclairage et les LED, c'est facile. Cette installation ne m'empêche pas d'avoir un four électrique, une machine à laver. Ce n'est pas parce qu'on est autonome qu'on vit à la préhistoire. Donc cette installation photovoltaïque s'inscrit dans une globalité de sobriété. C'est d'abord construire ou rebâtir une ancienne ruine, y ajouter des éléments en ossature bois bien isolés, se chauffer au bois et au bois qu'on trouve localement, le bois mort qui ne manque pas dans la région. Avoir des toilettes sèches, bien évidemment, pour économiser jusqu'à 40 litres d'eau par famille et par jour. Avoir une phytoépuration pour les eaux de la douche, de la vaisselle, qui partent dans les plantes et qui vont ensuite arroser le potager. Limiter ses déplacements. Aujourd'hui, la réponse, c'est un tout. Mais pour revenir à mes choix quant à la production d'énergie photovoltaïque, je vais vous la présenter en détail et vous montrer que ce n'est pas si cher et si compliqué. Et que ça peut être une réponse à apporter justement à cette crise, où on peut imaginer des particuliers, voire des groupements de maisons, voire des communes, équipés de panneaux, mais surtout pas réinjectés sur le réseau, parce qu'à ce moment-là, vous dépendez des NEDIS et des augmentations, mais en totale autonomie. Il y a aujourd'hui encore des points noirs, comme la capacité des batteries, la fabrication des batteries. Personnellement, j'ai fait le choix de batteries au plomb pour éviter le lithium, où on sait que les enfants sont exploités dans les mines, tout comme d'ailleurs les éoliennes industrielles qui font appel à ces mêmes mines en Afrique, en partie. Donc mon installation solaire est composée de 10 panneaux pour une surface d'environ 10 mètres carrés. C'est relayé par un onduleur qui permet de transformer le courant et charger 4 batteries, 4 batteries au plomb, au gel, qui me permettent d'avoir une autonomie pratiquement de 2 jours, même s'il ne fait pas beau. Alors la limite, c'est bien là, c'est l'autonomie des batteries, c'est pour ça qu'un groupe électrogène vient prendre le relais au cas où, mais je vais aussi adapter ma consommation en fonction du soleil. Par exemple, une machine à laver, je vais la lancer un matin comme ça, jour où il fait beau. Donc cette installation m'est revenue il y a un an et demi, achetée en kit à 2200 euros. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, si on s'oppose à l'éolien, l'éolien industriel sur Malars, ce n'est pas parce qu'on n'est pas écolo et qu'on est pro-nucléaire, bien évidemment. C'est parce qu'un champ d'éoliennes industrielles, ce sont des énormes camions, 1000 tonnes de béton au pied de chaque éolienne qui fait 150 mètres de haut, 300 mètres de déboisement autour des éoliennes, la biodiversité menacée, les incendies accélérés par l'effet Venturi, et bien sûr, à la clé, un peu de soussous pour la commune, un peu de soussous pour la Comcom et un peu de soussous pour les propriétaires. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui du débat. Si vous voulez plus d'informations sur le solaire, je suis à votre disposition. Je vais mettre quelques liens à la fin de cette vidéo quant aux fournisseurs que j'ai trouvés à l'époque. Je vous remercie et à bientôt.